Vous trouverez pas de mouchard d'ici, maintenant que Jennifer est morte. Mademoiselle Dawson ! Je vous demande pardon ? Vous êtes sourd ? J'ai rien à vous dire, monsieur l'inspecteur, et les autres non plus. Viens voir. Je l'ai vu, non ? Il l'air frais, c'est tellement... Comment t'as ouvert la porte ? On a réussi à piquer une clé et on se la passe entre nous. Sur le toit, c'est un petit peu comme si on retrouvait la liberté. C'est d'ici qu'est tombée cette fille ? Jennifer ? Ouais, sûrement. Bon débarras d'ailleurs. C'était une moucharde et une lèche-botte. On la détestait toute. Elle était pas amie avec Edna ? Ça m'étonnerait. Elle prenait un malin plaisir à lui rappeler son bébé mort-né. Même si Edna pleurait, Jennifer s'arrêtait jamais. Alors je lui ai flanqué une rouste. C'était quand ? La veille de sa mort. J'étais encore au cachot quand elle est tombée du toit. Alors j'ai interrogé Edna, mais elle a dit que c'était bien fait pour Jennifer. Bonjour. Il y a de la morphine dans le coffre-fort. Je te l'ouvre et tu t'en vas. Je veux pas d'embrouille. Non, 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 non. En fait, il nous faut de l'aide parce qu'on veut pas aller à la police et on veut pas appeler une ambulance, vous comprenez ? T'inquiète, c'est des amis à moi. Ah, pas ici. Dans l'arrière-boutique. Il me faut un bistouri, des pincées du fil. J'ai que de la gaz et de l'alcool. Ici, c'est pas un hôpital. Où est Jude ? Elle dort dans sa chambre. C'est bizarre, ça faisait des semaines qu'elle n'y avait pas dormi. Tu veux quelque chose, maman ? En fait, oui. J'aurais besoin d'un petit peu d'argent pour payer l'anniversaire de ta grand-mère. Tu veux combien ? À peu près... 200 dinars ? Wow ! 200 dinars ? C'est énorme ! Tu sais bien comment ça se passe. Faire la fête, ça revient vite très cher. Ouais. Papa est au courant ? On peut s'arranger entre nous, Farida. Ça ne sert vraiment à rien de mêler ton père à cette histoire. On peut s'arranger ? Oui. Comment faire ? Ta tante ? Ça, tu peux oublier. Quand je lui demande le moindre truc, rien du tout. Tout le payer est au courant. Non, non. Elle, je lui demande rien. C'est pas grave, laisse tomber. Je vois que tu peux rien faire. C'est rien, je vais me débrouiller. Ce soir, toutes les routes mènent à Turbine Hall. La haute société de Joburg va assister à la révélation du premier visage de Bengu Beauty, élu par le vote du public en ligne. Le magna Don Bengu doit s'exprimer sur la nouvelle politique engagée et sur l'avenir de l'Empire Bengu Beauty. Bravo ! C'est génial, vraiment génial. Et le mieux dans tout ça, c'est que cet article a été écrit par Mohamed Rashid. Tu sais quoi, ma chérie ? Tu devrais rapporter cet article à l'école pour le montrer à des camarades de classe. Je crois. Monsieur Bengu, une petite question, s'il vous plaît. Pourquoi avoir demandé au public de choisir le visage de Bengu Beauty si vous ne faites pas participer à la soirée ? Êtes-vous sûre que votre entreprise assume le changement dont vous parlez ? Ah, elle est là. Elle est là. Oui, Jude est avec elle. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Dieu merci, vous êtes enfin revenu à la maison. Et la marque avait fait l'objet de nombreuses critiques. On leur a souvent reproché d'utiliser des images trop retouchées qui encourageaient des standards de beauté factices. Seul le gratin a été invité à l'événement. Ah, il semble que monsieur Bengu et ses deux épouses viennent d'arriver. C'est moi. C'est nous deux. Allez, balancez tout ! Attends, Yama, on ne peut pas faire ça. C'est vrai. Pourquoi ? On a invité des gens. On ne peut pas tout jeter maintenant. Je t'avoue que je n'en ai aucun souvenir. Je me dis que peut-être, elle s'est adoucie avec les années. Je l'espère. C'est toi qui as eu cette idée. Elle a besoin d'une figure paternelle. Adib, elle a besoin de toi et toi tu la pousses à faire n'importe quoi. Je veux aller à une fête, c'est pas grave. Vas-y, amuse-toi et parle à tout le monde. Peut-être que tu rencontreras ton futur mari. Peut-être qu'il y a une fête, c'est pas grave.